Voici une tâche d'exprimant. On envisage la production d'une boîte de lait en carton obtenue en découpant deux bandes hachurées de même largeur, X, dans un carton carré de 30 cm de côté. Question. Pour quelle valeur de X le volume de la boîte de lait ainsi obtenu sera-t-il maximal ? Petit supplément. Calcule ce volume maximal. Comme nous cherchons le volume maximal de la boîte, nous allons d'abord exprimer ce volume au moyen de cette variable X. Ce volume s'écrit comme ceci. C'est d'abord une fois cette longueur-là, c'est-à-dire cette longueur-là et aussi celle-là. Et cette longueur c'est 30 moins X, moins ce X-là, divisé par 2. Divisé par 2 parce que cette longueur-là est exactement la même que celle-là. Donc, cette longueur-là, c'est 30 moins 2X divisé par 2. Cette arrête-là a comme longueur ceci, c'est-à-dire X, donc fois X. Maintenant, encore fois la hauteur du paralléliopipède, c'est-à-dire cette hauteur, c'est la longueur de ce segment-là. Et ça, c'est 30 moins X, moins ce X-là, donc 30 moins 2X. Donc, voilà le volume de la boîte exprimée avec la variable X. Ce produit peut encore s'écrire un peu plus simplement. Voilà. Et comme nous cherchons un maximum de cette fonction-là, nous allons en calculer la dérivée et rédiger un tableau de signes de cette dérivée. La dérivée de ce produit, la voilà, sous forme factorisée de suite. Ainsi, nous voyons que les deux racines de la dérivée sont 5 et 15. Comme ça, on peut de suite rédiger ce tableau de signes et nous voyons que là a été inscrit la valeur zéro. Pourquoi? Parce que la plus petite valeur pour ce X, ça serait zéro. Oui, mais si on prend comme X zéro, on n'aura pas de boîte. Le carré reste tel qu'il était. Et des distances strictement négatives n'ont pas de sens. Donc, pour X plus petit ou égal à zéro, ça n'a pas de sens pour notre tâche. La plus grande valeur possible pour X, c'est 15. Si nous prenons comme X 15, alors là aussi il y a 15, ce qui signifie que nous découpons le carré de départ en deux moitiés, nous jetons tout et il n'y a plus de boîte non plus. Et tout ce qui est strictement plus grand que 15 n'a pas de sens non plus. Donc, notre problème n'a de sens que si X se trouve strictement entre zéro et 15. Voyons maintenant pour les lignes de signes. Pour ce facteur du premier degré, il s'annule en 15, donc là nous mettons zéro. À droite du zéro, nous mettons le signe du coefficient de X, c'est-à-dire moins. Et à gauche de ce zéro, partout là, on va mettre le signe opposé, c'est-à-dire plus. Ce facteur est également du premier degré. Il s'annule en 5, donc là on met zéro. À droite de ce zéro, nous inscrivons le signe du coefficient de X, c'est-à-dire partout là, moins. Et à gauche de ce zéro, donc là, le signe opposé, c'est-à-dire ainsi. Nous pouvons conclure de suite pour V' de X, puisque V' de X est le produit de ces deux facteurs-là fois un nombre strictement positif. Donc, le V' de X aura comme signe plus fois plus, c'est-à-dire plus, plus fois plus, c'est-à-dire plus, etc. Voilà la ligne de signe pour V' de X. Comme on vient de voir, pour tous les X plus petits ou égaux à zéro, ça n'a pas de sens pour notre problème. Donc là, on va mettre une barre oblique. Idem pour tous les X plus grands ou égaux à 15, là aussi, on va mettre une barre oblique. Et ensuite, là où V' est strictement positif, le V croît, donc ici, flèche vers le haut. Là où V' est strictement négatif, le V décroît, donc ici, flèche vers le bas. Et en 5, le V' s'annule. Donc, en 5, il y a une tangente horizontale au graphe de la fonction V. Et par conséquent, nous pouvons en déduire que le volume devient maximal lorsque X est égal à 5. Retenons ça comme première conclusion. Le volume de la boîte devient maximal si et seulement si X est égal à 5 cm. Et quel sera alors ce volume maximal ? Nous le trouvons par ce produit-là, en remplaçant là-dedans, le X là et là, par ce 5 trouvé. Le volume maximal de la boîte se calcule donc par 2 fois 5 fois 15 moins 5 au carré, ce qui donne exactement 1000 cm au cube. Ça, c'est 1 décimètre au cube, c'est-à-dire exactement 1 litre. Et voilà, la tâche est terminée. Merci. Merci.